Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir la meilleure arme de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors, pour avoir la meilleure arme, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une arme Evochrome. Donc là, regardez, quand vous ouvrez un coffre comme ceci, qui est à moitié chromé, ça vous donnera une arme Evochrome. Et la meilleure arme, c'est la fusil à rafale Evochrome. Je vais vous expliquer pourquoi et comment l'améliorer. Donc déjà, pour obtenir cette arme, il faudra un coffre Evochrome. Donc soit vous vous rendez dans des lieux où il y a plein de chromes, comme le Sanctuaire du Héros, Loustroos Lagoon, Shimmering Shrines, Kludikondos et normalement, il y aura d'autres lieux qui vont se transformer en chromes durant la saison. Donc vous aurez la possibilité de trouver des coffres comme ça, chromés, un peu partout. Alors, il y a une autre solution aussi pour avoir un coffre chromé plus facilement, c'est d'utiliser un aspergeur de chrome. Donc vous prenez les aspergeurs de chrome, soit vous les trouvez comme ça dans des coffres, soit vous les trouvez posés au sol comme ça sur Fortnite, ou soit vous cassez des objets chromés pour obtenir des aspergeurs de chrome. Donc regardez, quand je casse les objets chromés, ça me donne des aspergeurs de chrome. Alors avec cet aspergeur de chrome, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement transformer un coffre normal en coffre chromé. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez transformer un coffre normal en coffre chromé, vous aurez obligatoirement une arme chromée, Evochrome, dans le coffre. Donc regardez, ça c'est un coffre normal, je le transforme en Evochrome. Là, quand j'ouvre le coffre, obligatoirement, il me donne une arme normale et une arme Evochrome. Donc ça, c'est une solution pour obtenir le fusil d'assaut à rafale Evochrome. Donc maintenant, quand vous avez votre arme Evochrome, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires ou alors aux animaux. Ça fonctionne contre tous les animaux, que ce soit les loups, les sangliers, les grenouilles, même les corbeaux, tout, tout, tout. Donc là, regardez, en dessous de mes munitions, de mon arme, il est marqué fusil à rafale Evochrome, 3 étoiles. Donc là, quand je vais tuer l'animal, ma barre d'amélioration d'armes augmente. Donc le but, c'est d'améliorer votre arme au niveau maximum. Donc là, regardez, je vais essayer de trouver un autre animal à tuer. Ok, donc là, j'ai un autre sanglier, je vais le tuer. Ok, donc là, regardez, si j'appuie sur carré, il est marqué faire évoluer l'arme. Donc là, je vais appuyer sur carré pour la faire évoluer. Et boum, mon arme passe de niveau standard à niveau rare. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez améliorer votre arme, votre cadence de votre arme va s'améliorer en même temps. Donc vous pouvez la monter jusqu'au niveau mythique. Mythique ou exotique, attendez, je vais regarder, je ne sais plus. Mais voilà, vous allez pouvoir l'améliorer jusqu'au niveau mythique. Donc quand elle sera niveau mythique, les statistiques, c'est 23 de dégâts, 24 de chargeur, 2,9 de chargement. Mais là, la cadence de tir, elle sera énormément élevée. Elle sera à 9,03 de cadence. Donc ça veut dire que quand vous allez tirer, ça va tirer de plus en plus vite. Donc plus l'arme est améliorée, plus ça va tirer vite. Alors ça, c'est la première solution pour avoir la meilleure arme du jeu de Fortnite saison 4. Alors, il y a une autre solution pour obtenir l'arme, une meilleure arme. Donc, c'est en tuant le boss qui est juste ici. Donc là, regardez, je vais tuer le boss. Et vous allez voir que je vais obtenir une arme encore plus efficace, encore plus cheatée. Donc là, par contre, je n'ai pas assez de munitions. Il faut que je fasse le plein de munitions. Ok, donc c'est reparti. Là, j'ai assez de munitions. Je vais pouvoir aller tuer le boss. Alors, regardez. Hop. Alors, il faut savoir que le boss, à un moment donné, il va se mettre dans une bulle de protection. Et il va envoyer deux loups. Il faut tuer les deux loups pour que la bulle de protection s'en aille. Donc, regardez. Là, je vais tuer les deux loups. Hop, hop. Voilà. Et là, quand je vais... Vous avez vu, quand j'ai tué les deux loups, la bulle de protection, elle s'est enlevée du boss. Donc, maintenant, je vais pouvoir lui infliger des dégâts et essayer de le tuer. Ok, donc là, j'ai réussi à le tuer. Donc, regardez maintenant la meilleure arme du jeu. C'est tout simplement le fusil à rafale du héros. Qui fait 23,8. Donc, en fait, elle fait... Elle a un chargeur en plus. Non, de base, l'arme, elle a 24 dans le chargeur. Là, elle a 28 dans le chargeur. Mais elle a une cadence de 8,65. Donc, en réalité, l'arme évochrome que vous allez améliorer en niveau mythique. Et encore plus rapide que l'arme du héros. Donc, moi, je pense que la meilleure arme, ça reste le fusil à rafale évochrome. Parce que vous avez une meilleure cadence. Peut-être que vous avez moins de balles dans le chargeur. Mais 24 balles, ça suffit largement dans un chargeur. Là, vous avez une arme avec 28 balles. Mais en réalité, le fusil évochrome est beaucoup plus rapide. Donc, vous allez faire des DPS beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc, en vrai, je pense que la meilleure arme, c'est tout simplement le fusil. Arafale évochrome. Alors, il faut savoir que ça fonctionne avec les autres armes aussi. Là, j'ai un fusil à pompe évochrome. Si vous tuez des animaux ou vous tuez des adversaires avec votre fusil à pompe évochrome, vous pouvez aussi l'évoluer et améliorer la cadence. Donc, le fusil à pompe peut être en mythique et être aussi une dinguerie. Donc, voilà les deux meilleures armes. Enfin, les trois meilleures armes de la saison 4 de Fortnite. C'est le fusil à rafale évochrome que vous allez améliorer en niveau mythique. Le fusil à pompe évochrome que vous allez améliorer en mythique en tuant les adversaires. Et vous avez aussi le fusil à rafale du héros qui est aussi une très bonne arme. Mais bon, il faut savoir aussi tuer le boss. Donc, c'est assez compliqué. Surtout qu'il y a d'autres joueurs qui essayent aussi de le tuer. Donc, c'est assez compliqué. Moi, je vous conseille fortement d'utiliser le fusil à rafale évochrome et de le faire évoluer au maximum. Comme ça, vous allez commencer une partie et vous allez faire votre partie avec la meilleure arme du jeu de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.